Sous-titrage ST' 501 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 Et il faut le préciser Car c'est très courageux Aujourd'hui C'est une émission Donc d'une heure Au cours de laquelle Vous interrogez Un responsable politique En compagnie de trois autres Journalistes Qu'est-ce que cette émission Apporte de plus Que le grand jury de LCI Par exemple Ou encore BFM politique Où ce sont des émissions Aussi comme Audition publique Où des invités Sont au centre du programme Qu'est-ce qu'il y a de plus Dans Audition publique ? Ou Dimanche en politique Une chose toute simple C'est que dans Audition publique Il y a des parlementaires Qui jouent Entre guillemets Parce qu'ils ne jouent pas Mais ils sont là Pour poser des questions A l'invité principal Et c'est extraordinaire Pourquoi ? Parce que d'abord Ils se mettent eux-mêmes Dans un rôle Qu'on ne connaît pas d'eux C'est-à-dire poser des questions A leurs collègues Ou à leurs supérieurs Quand il s'agit d'un ministre Par exemple Et puis surtout Ils parlent de sujets Que nous-mêmes Les journalistes Parfois ne voyons pas Parce que eux Leur métier C'est justement D'être au cœur des lois Au cœur des réformes Au cœur de ce qui va se passer Et ce sont de formidables vigies Pour nous C'est intéressant Et la façon Dont les politiques Invités Répondent aux parlementaires Qui sont en face d'eux Elle est différente De la façon Dont ils répondent Aux journalistes Autant un politique Peut envoyer balader Un journaliste Il ne peut pas envoyer Balader un député Ou un sénateur Ce n'est pas possible Il est obligé De rendre des comptes Il est obligé De dire les choses Parce qu'il est en face De lui ou d'elle Quelqu'un Qui est au même niveau De connaissance Des dossiers Ou des réformes à venir Et je peux vous assurer Que ça crée Un moment de Pas de tension Mais un petit peu Mais un moment De sérieux De fond Dans l'émission Qui est vraiment intéressant Donc si je comprends bien Contrairement à de nombreuses Émissions politiques Vous ne recherchez pas L'altercation verbale Dans votre émission Vous n'êtes pas sur Dans l'audition publique Tout à fait S'il y en a Évidemment On sait que ça fera parler Bien sûr Mais ce n'est pas forcément Ce qu'on cherche Ce n'est pas La feuille de route De NCP Public Sénat En partenariat Avec le Figaro Ce n'est pas La feuille de route En revanche C'est vrai que Si on peut avoir Des informations Qui sortent Mais là des informations Sur le fond Du style Un ministre Qui nous annonce Que dans 15 jours Il va faire ci ou ça Ou un ministre Qui dit à un parlementaire Mais vous n'avez pas Voté telle loi Alors que Ce que vous me proposez là C'est exactement Ce qu'il y avait dans la loi Vous ne l'avez pas voté Bon ça peut être intéressant Parce que ce sont Des moments de vérité Alors plutôt que du buzz Ou du clash Je vais dire On va plutôt chercher Des moments de vérité Alors concrètement Comment cette émission Se découpe-t-elle C'est-à-dire que vous Francis Lottelier Vous ouvrez l'émission Puis les trois autres journalistes Se succèdent en plateau Pour interviewer Le responsable politique Alors J'ouvre l'émission Sur une question très rapide Question d'actualité Sur une minute trente Pour donner l'ambiance Un petit peu Et puis juste après Mes consoeurs De LCP Assemblée nationale Et public Sénat Tam Tranui Et Logite Boucher Viennent Pour poser leurs questions Qui sont des questions D'actualité Parce que ce sont des journalistes Qui font au quotidien Cet exercice d'interview Sur les chaînes parlementaires Ça c'est une dizaine de minutes Et pendant une vingtaine de minutes C'est la grosse partie de l'émission Là ce sont les parlementaires Qui viennent s'expliquer Avec l'invité principal Et ça c'est intéressant Ce soir on aura Alexis Corbière Comme invité Avec face à lui L'une des porte-parole Du groupe La République En Marche À l'Assemblée nationale Autant vous dire Que c'est quand même Pas la même école Et puis un sénateur centriste Donc ça va être Plutôt intéressant Et puis enfin Et ça c'est vraiment bien C'est la nouveauté cette année Yves Tréhard du Figaro Vient faire Pendant une dizaine de minutes Il ramasse Il condense l'émission Et là il va poser Des questions plus politiques Parce que Yves Tréhard est un éditorialiste Reconnu et connu Et son rôle est de poser Des questions J'allais dire Éditorialisées Il est là pour ça Et Yves Bon on le connait bien C'est quelqu'un qui a du talent Donc il le fait très bien Et ça termine l'émission Voilà Sur un autre Un autre registre Et on va revenir Dans quelques instants Sur le choix De votre invité Alexis Corbière Mais tout d'abord Je rappelle que nous sommes En direct sur Figaro Live Sarah les premières questions Sont arrivées Oui et puis il y a Beaucoup d'internautes avec nous On va saluer par exemple Myriam qui vous veut Dans Danser avec les stars Voilà On en parlait tout à l'heure On va lui proposer autre chose Je vous dirai tout à l'heure Et alors j'ai beaucoup d'internautes Qui me disent par exemple Asgard la suppression du soir 3 Est un scandale Voilà beaucoup y reviennent Scandaleux pour Marc également Et beaucoup se demandent Si vous regardez la nouvelle version Sur France Info Ça s'appelle le 23h J'ai regardé quelques fois C'est normal On fait partie du même groupe Quand même il faut voir Mais rien ne remplacera le soir 3 Ça vous manque le soir 3 ? Oui Mais il n'y a pas qu'à moi Que ça manque Si ça ne manquait qu'à moi Ce ne serait pas grave Mais ça manque aux téléspectateurs Tous les jours Tous les jours Il y a des gens dans la rue Qui me disent Mais pourquoi le soir 3 a disparu Tous les jours Ça vaut tous les sondages Et encore l'autre jour Je rentrais d'un tournage J'en parlais tout à l'heure Si vous voulez De Finlande Puisqu'il y a une nouvelle émission Qui s'appelle Nous les européens Qui arrive bientôt sur France 3 À l'aéroport Il y a des gens qui sont venus Mais vous étiez à soir 3 Pourquoi il n'y a plus soir 3 ? Et ça vous fait mal Ces questions Parce que ça vous rappelle clairement Mais très clairement Quand je vous le dis Je ne sais pas si ça se voit Je suis touché Parce que oui Parce que 40 ans de soir 3 Qui s'arrête comme ça Tout d'un coup Ça ne passe pas inaperçu Et ça ne passe certainement pas inaperçu Auprès des téléspectateurs Et les téléspectateurs Qui regardent Capitaine Marleau le soir Je suis certain Qu'après Il leur manque un petit truc C'est qu'avant Il y avait le soir 3 Qui était là Puis il a disparu Il y a comme un rendez-vous Qui a disparu Vous serez dans le bureau De Delphine Ernaud Dans quelques mois Pour reparler de la saison prochaine Et pour peut-être lui resuggérer Le retour de soir 3 Où il n'y a vraiment Aucune chance que ça revienne Ah mais suggérer Je le suggère tous les jours Donc ce n'est pas un problème Non mais je crois Qu'il faut un journal De service public De fin de soirée Comme il existe Dans tous les services publics D'Europe Puisqu'on parle d'Europe Tous Tous ont un journal Sur une chaîne généraliste Le soir Aux alentours de 23h Ou 22h Ça dépend des pays Et des rythmes de vie Bien entendu Que ce soit soir 3 Soir 2 Soir 5 Vous l'appelez Comme vous voulez Mais il le faut quelque part On revient à Audition Publique L'émission diffusée Sur LCP Public Sénat et Figaro Live Tous les lundis à 19h Ce soir vous l'avez rappelé Vous allez recevoir Le député de la France Insoumise Alexis Corbière Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon Pourquoi avez-vous décidé De recevoir ce personnage Que l'on voit C'est vrai un peu partout aussi Alors d'abord Parce que Nous aimons avoir La diversité des opinions Donc depuis le début de la saison On n'avait pas encore eu D'inviter la France Insoumise Bon D'autre part Il connaît l'histoire De la France Insoumise Depuis le début Et là au moment Où arrivent les municipales Et certains arbitrages Bon Il y a des choses Qu'on peut lui faire dire Est-ce qu'il n'y a pas des tensions Vous voyez Ce qui se passe à Montpellier Par exemple Où il y a une partie De la France Insoumise Qui dit Nous on veut soutenir tel candidat Mais la direction nationale A dit non Nous on veut aller sur telle liste On sent qu'il y a des petits flottements Sur la stratégie Il est au cœur On va en profiter Pour lui poser des questions Et puis je sais que Parce que je les ai eus au téléphone Les parlementaires ont des questions A lui poser Sur certaines prises d'opposition Qui peuvent paraître paradoxales Donc voilà On va voir tout ça Et en plus Et en plus C'est un bon client Bon voilà C'est vrai Et c'est la raison aussi Pour laquelle on le voit Sur de nombreux plateaux Voilà Sinon vous ne l'inviteriez pas Sarah à une question ? Oui je vais prendre la question de Sophie Qui demande Qu'est-ce que vous a fait aimer la politique ? Comment vous est venue cette passion ? Depuis toujours Depuis toujours Alors d'abord J'ai pas fait Sciences Po Parce que je ne savais même pas Que ça existait Quand je faisais mes études Donc je n'ai pas fait Sciences Po Mais j'aimais la politique Parce que dans une petite commune Où j'étais Mon grand-père était un petit peu militant Donc déjà je regardais les journaux Qu'il lisait Bref Et puis ce que j'adorais faire C'était aller au dépouillement des votes A chaque élection J'allais au dépouillement J'adorais ça Vous l'avez fait ? Vous avez dépouillé ? Jamais par contre Je n'ai jamais dépouillé Mais j'ai toujours assisté au dépouillement Et j'adorais ça Il y avait une tension Puis il y avait parfois dans la salle Des gens qui donnaient leur opinion Et tout C'est interdit normalement Vous n'avez pas le droit d'aller Et j'adorais ça Et voilà J'ai toujours aimé ça Quand j'étais au lycée Non Dès le collège même J'ai été délégué de classe De la sixième à la terminale J'adorais ça Finalement Vous êtes un petit peu engagé en politique Finalement Lorsque vous étiez délégué en classe Sans le savoir Enfin sans le savoir En le sachant quand même Est-ce que comme certains journalistes Comme Audrey Pulvoire par exemple Vous pourriez passer de l'autre côté C'est-à-dire passer de journaliste À homme politique Aujourd'hui c'est trop tôt C'est trop tôt Parce que j'ai encore plein de choses Je crois À faire à la télévision Je le pense Et voilà Mais Pourquoi pas Pourquoi pas C'est quelque chose Qui vous trotte en tête Vous avez des choses à dire Ah ben je vais le dire clairement Oui C'est-à-dire que c'est quelque chose Qui me trotte en tête Mais pas tout de suite Encore une fois Mais parce qu'il y a aussi Dans cette idée L'idée que Voilà Je fais un beau métier J'ai fait des études J'ai eu la chance Contrairement à plein de gens De ma génération De faire ce parcours Et que quelque part Être élu d'un secteur D'un endroit D'un département D'une région Je ne sais rien Ça peut être une façon aussi De rendre la pièce Et j'ai envie de ça Mais pas tout de suite Ça viendra Alors à l'occasion D'un entretien accordé À TV Magazine En septembre dernier Yann Barthès Le présentateur de Quotidien Déclarait qu'avec l'arrivée De La République en marche Au pouvoir Les interviews politiques Étaient devenues pires Alors je vais le citer Ce qu'ils disent est vide Il n'en sort rien Avec l'ancien monde C'était bien mieux Quel est votre regard Par rapport à ça ? Il n'avait pas totalement tort Parce qu'il a fallu Qu'à La République en marche Déjà il y avait plein de nouveaux Donc il a fallu Qu'ils se créent Leur propre expérience Et à partir de l'expérience Vous avez des opinions personnelles Mais quand ils sont arrivés Évidemment Ils n'avaient pas d'expérience Pour la plupart Donc ils prenaient le catalogue Qu'on leur donnait Si vous voulez Maintenant ça commence à changer Il commence à y avoir Un petit peu plus d'aspérité Et des personnalités Qui se dégagent Parce qu'ils ont l'expérience Parce qu'ils ont le recul Parce qu'ils ont dû aussi Certainement avaler Quelques coups l'œuvre certains Et que bon Les coups l'œuvre De temps en temps ça ressort Donc voilà En tant que journaliste Quelle est la personnalité La plus savoureuse Que vous ayez interviewée Durant votre carrière ? Est-ce que vous avez un nom Qui vous a particulièrement marqué Une interview Que vous avez particulièrement aimé à faire Parce que vous aviez du répondant Face à vous ? Il y en a une que j'aurais aimé faire Pour avoir du répondant Face à moi comme ça C'est plutôt ça Comme ça que je vais le dire J'aurais adoré Mais bon c'était pas ma génération J'aurais adoré Interroger Pardon J'aurais adoré Interroger François Mitterrand Parce que là Je pense que j'aurais été Vraiment dans mes petits souliers Mais vraiment 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 Parce que le répondant Pour le coup vous en avez Et j'aurais vraiment aimé Et à l'inverse La personnalité la plus fade Que vous ayez face à vous Il y en a une ? Vous avez un nom ? Alors là Vous allez vous fâcher Avec quelqu'un Je ne cherchais pas Ce n'est pas grave Si c'est vrai Autant le dire Bien sûr Mais je cherche quand même Alors Il y a des gens Peut-être plus fades Mais là Je vais me retourner La question Et je vais nous retourner La question A nous journalistes Qui interviewons les politiques C'est-à-dire qu'il peut y avoir Des gens fades A l'origine Mais si vous savez Poser des questions Y compris aller Dans leur parcours personnel Vous pouvez les sortir De cette fadeur Donc S'ils sont fades C'est parfois Pas toujours Mais assez souvent quand même A cause de nous Parce qu'on pose les mêmes questions Parce qu'on dit la même chose Donc voilà Je vais plutôt Vous savez Apprendre à penser Qu'on le soit même Là je vais faire cet exercice-là A cette question Vous en êtes très très bien sorti Francis Letté Merci Une question Sarah sur la page Facebook De TV Magazine Et sur le figaro.fr Charlotte Qui se demande Comment expliquez-vous Que les émissions politiques À la télé Soient moins regardées Qu'avant Fédère moins Oui Alors D'abord parce qu'il y en a De plus en plus Regardez un petit peu Moi je vais vous donner un exemple Le dimanche Le dimanche Face à dimanche en politique À 12h10 On prend de 10h le matin Europe 1 Jusque BFM 20h Et même Je vais même dire France 2 Avec Laurent Delahousse Qui avait François Barron Hier 20h30 20h45 Vous avez 15 rendez-vous politiques Vous ajoutez à ça Tous les rendez-vous politiques Les matinales Et tout Radio La semaine Et télé comprise Vous avez une telle offre Que avant Si vous voulez Quand vous aviez 7 sur 7 d'Anne Sinclair Il y avait le 7 sur 7 d'Anne Sinclair Et puis voilà Là aujourd'hui Vous en avez partout Et d'ailleurs C'est même un risque Pour les politiques Parce qu'ils sont un peu Chers à canon Des chaînes d'info continue C'est-à-dire que Hop on branche un politique On est sûr qu'il parle Ouais Sauf qu'il se banalise Il faut faire attention Alors malgré l'arrêt de Soir 3 On en a parlé tout à l'heure Vous gardez quand même Un pied dans le service public Puisque vous animez Chaque dimanche Plus qu'un pied Ah bah oui Deux Deux pieds Parce qu'il y a une deuxième émission En plus on en parlera tout à l'heure Effectivement Dimanche en politique C'est chaque dimanche A 12h15 sur France 3 Alors en un mot Cette émission en fait C'est quoi ? Est-ce que c'est l'équivalente De l'émission dont on vient de parler Audition publique Ou alors ça n'a rien à voir Et c'est tout autre chose Quoi donc ? Dimanche en politique ? Oui Dimanche en politique D'abord elle a une autre histoire Parce que Dimanche en politique Elle est née en 2011 Alors rappelons 2011 Campagne présidentielle Sarkozy-Hollande Vous voyez Quand on dit ça déjà On a l'impression que c'est très vieux Alors que pas du tout Ça fait 8 ans et demi Et on a l'impression que c'est vieux Vous remarquez C'est drôle quand même Même moi quand je le dis Je me dis Oh là là ça fait longtemps Et pas du tout Mais ça fait quand même Entre parenthèses Plus de 200 dimanches Que je passe à l'antenne en direct Quand même Entre parenthèses Plus J'ai pas le chiffre exact J'aurais dû Mais à peu près Donc voilà Et la différence C'est que Dimanche en politique C'est le rendez-vous politique hebdomadaire De France 3 Il y en a un C'est celui-là Sur les chaînes parlementaires Il y a plein de rendez-vous politiques Audition publique C'est un rendez-vous parmi d'autres Mais repéré Parce que c'est 1h 19h, 20h Et que encore une fois La spécificité des parlementaires Qui viennent interroger l'invité Ça, ça fait vraiment La grosse différence Vous voyez On n'est pas du tout Sur la même chose On est d'un côté Sur les chaînes parlementaires Dont le métier De faire de la politique Alors que France 3 est une chaîne généraliste Où il y a une émission politique Et c'est Dimanche en politique Alors forcément France 3 se mobilisera À l'occasion des élections municipales Qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020 Quelle place aurez-vous dans ce dispositif ? Eh bien on retrouvera le duo avec Carole Gessler Oui, toujours En tout cas c'est ce qu'on m'a dit récemment encore Et ce sera surtout Alors ce sera un dispositif particulier Parce qu'au municipal C'est d'abord des élections Pour les antennes régionales de France 3 Donc sur la soirée En gros 20h minuit Il y aura 70% région Et 30% national Grosso modo Mais c'est un gros gros dispositif Il va y avoir des débats aussi en prime Des débats régionaux en prime C'est vraiment l'élection France 3 Vraiment Alors avant de passer à notre rubrique sucré salé Que l'on adore particulièrement au Buzz TV C'est vrai vous verrez pourquoi On va parler de ce tournage Que vous avez fait la semaine dernière A Helsinki en Finlande Pour tourner votre nouvelle émission hebdomadaire Intitulée Nous les Européens Alors ça arrivera le 17 novembre Voilà c'est le tout premier C'est une toute nouvelle émission Alors ce sera dimanche à 10h45 10h45, 11h15 Donc finalement le dimanche matin J'aurai 10h45, 11h15 Nous les Européens Puis je reviendrai à midi 10 Pour dimanche en politique Mais nous les Européens n'est pas en direct Parce qu'on va aller régulièrement dans des pays Là en l'occurrence la Finlande Pour ce premier numéro Pourquoi ? Parce que c'est le pays Où les habitants se disent Les plus heureux de vivre Alors on était à voir pourquoi Ils étaient les plus heureux de vivre Alors la réponse est étonnante Parce qu'il ne se passe rien C'est un pays où les gens se font confiance Ça c'est énorme Mais pourquoi se font-ils confiance ? Parce que d'abord c'est un pays Où il n'y a pas beaucoup d'habitants C'est presque un pays île Et puis c'est un pays Où voilà À 16h on est chez soi Donc voilà C'est une vie tranquille Et bien cette vie tranquille Qui passe notamment Par passer ses week-ends Dans sa cabane dans les bois Et bien c'est ça le bonheur finlandais C'est ça le bonheur finlandais Et donc c'est ce qu'on est allé voir Et chaque semaine Ça c'est important Parce que c'est de plus en plus rare aussi à la télévision Chaque semaine dans cette émission Il y aura un grand reportage de 15 minutes Sur quelque chose qui se passe Dans un pays européen Pour montrer ce que nous sommes nous les européens C'est pas une émission sur les institutions européennes C'est une émission sur les européens Et par exemple la prochaine fois On ira en Autriche Parce que vous le saviez peut-être pas Mais en tout cas je ne le savais pas C'est le pays qui est le plus en avance en bio Ah oui Moi je ne le savais vraiment pas Que ce soit pour l'agriculture bio Ou la construction de maisons en bois par exemple C'est le premier pays de construction de maisons en bois Donc on montrera tout ça Des choses différentes chaque fois Et je pense que ça intéressera les gens J'espère en tout cas Ce sera un magazine d'images A 10h45 le dimanche Mais c'est quoi l'objectif de cette émission en fait ? C'est de montrer que malgré l'euroscepticisme ambiant Il existe des belles choses dans cette union Qui est si décriée en ce moment ? C'est pas que ça Parce que ça serait univoque Oui Et encore une fois On ne veut pas en faire une émission politique Ou qui puisse être récupérée par les uns ou les autres Mais simplement de dire On est sur un même continent Quand on va par exemple de Lisbonne à Helsinki Regardez on peut le faire en voiture Ou de Brest à Budapest On peut le faire en voiture On est sur le même continent Et c'est juste ça qu'on veut montrer Comment on vit sur le même continent Avec des cultures totalement différentes Avec des systèmes politiques différents Et tout ça fait qu'en Europe Malgré tout Quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous C'est là que la démocratie est la plus respectée Où le débat politique est plutôt intense Où les libertés religieuses Puisqu'on en parle beaucoup Sont respectées Même s'il peut y avoir des tensions C'est important quand même Et c'est ça l'Europe C'est ça les Européens C'est ce miracle-là qu'on a réussi à faire Et pas forcément grâce aux institutions européennes Ni aux politiques En tout cas l'Europe C'est aussi notre dernière rubrique Sarah C'est notre rubrique sucré-salé Que l'on adore ici Et on y passe tout de suite Je ne dis pas que vous avez des spécialistes Il n'y en a pas Allez on passe au sucré-salé Alors c'est très facile Francis Nous vous soumettons deux propositions Il faut que vous n'en choisissiez qu'une Et c'est pour ça qu'on aime bien Emmanuel Macron, François Hollande En tant que journaliste Ah c'est ça le sucré-salé Ah oui c'est ça Il va falloir que vous choisissiez l'un des deux Alors en tant que journaliste Quel est le personnage qui vous facile le plus ? Emmanuel Macron il est président de la République Donc il vient quand il veut François Hollande puisqu'il est normand Je vais faire lui aussi Je vais faire une réponse de normand François Hollande Il aime bien venir sur France 3 Parce qu'il a été élu de Coréez Il sait ce que c'est Les gens qui regardent la télévision Et quand il passe à France 3 Il sait que les gens de Coréez regardent Allez là vraiment la question peut-être la plus compliquée pour vous Carole Gessler ou Catherine Matoche ? Deux présentateurs Alors là je ne sais pas Non là vous êtes durs Oui je savais que là ça allait être compliqué pour vous Catherine Matoche J'ai vraiment beaucoup de sympathie Et de tendresse pour elle Parce qu'il y a plein de choses qu'on échange Et puis parce qu'on a surtout travaillé Et encore maintenant le dimanche Longtemps le week-end ensemble Donc c'est ma collègue Ma copine du week-end J'adore Catherine Vraiment Et on pourrait faire plein de choses ensemble Et Carole c'est une très bonne consoeur Je travaille vraiment Et nous travaillons vraiment en intelligence Mais ce n'est pas en intelligence Il n'y a pas d'histoire de ça Mais voilà Mais Catherine en effet J'ai un point commun fort avec elle Qui est depuis des années et des années On se retrouve tous les dimanches au maquillage Entre autres Mais tous les week-ends Vous vous rendez compte Tous les week-ends Catherine c'est ma vie du week-end Donc forcément ça crée des liens Effectivement Le terrain ou le studio ? Je redécouvre le terrain avec nous les Européens Oui Et bien j'avais oublié que c'était fatigant à ce point-là Alors autant le plateau est très stressant C'est très stressant le plateau Parce que vous êtes dans un exercice contraint Très très stressant Ça c'est pas de tout repos Mais le terrain aussi Et je le redécouvre Ben finalement Je me dis tiens pourquoi pas une émission politique sur le terrain Ce serait sympa Et ce serait peut-être dans l'ADN de France 3 D'aller sur le terrain Ça c'est totalement Effectivement Allez une dernière pour la route L'interview politique ou le journal télévisé ? L'interview politique dans le journal télévisé Je vous ai dit Il est vraiment Il est terrible Il est normal Il est vraiment normal C'est totalement terrible On ne peut rien en sortir Comment vous dire ? Aujourd'hui l'interview politique Puisque dimanche en politique C'est vrai Mais quand je faisais soir 3 dimanche en politique C'était formidable Oui forcément Bon écoutez Je pense que vous en êtes plutôt bien sorti quand même Francis Le sucré salé en effet Effectivement Et vous êtes gros doux on va dire Allez c'est pas grave Merci Francis Le Télier Je rappelle que vous pourrez retrouver Francis Le Télier Ce soir dans Audition publique sur LCP Public Sénat et Figaro Live Il recevra Alexis Corbière pour ce nouveau numéro Et chaque dimanche également à 12h15 pour son magazine Dimanche en politique Merci beaucoup Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre ces internautes et ce plateau Et on se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV Avec une animatrice que l'on adore Qui a brillé dans Star à domicile Et qui revient à la télévision Cette fois-ci c'est sur M6 qu'elle pose ses bagages Dans une émission qui s'appelle L'Atelier Demain j'espère que vous serez très nombreux Pour poser vos questions à Madame Flavie Flamand En attendant je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada